Bonjour, bienvenue à tous, bonjour Malou, j'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Malou, tu es une spécialiste de la communication animale et des fleurs de bar, et donc les deux ensemble, tu as créé quelque chose qui est unique au monde ? Je pense qu'on est plus sûr qu'on s'y interprète à pratiquer la communication et aussi les fleurs de bar, mais à s'être spécialisée que dans ces deux domaines, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Et comment toi tu as découvert justement cette communication animale déjà ? Comment j'ai découvert ? En fait, j'ai toujours vécu avec des animaux, mes parents étaient agriculteurs, éleveurs, et puis depuis toute petite, je sentais qu'il me manquait encore, j'avais un lien avec eux, mais il me manquait encore quelque chose pour mieux les comprendre, mais je n'arrivais pas du tout à mettre un mot là-dessus. Et c'est en 2010, en fait, que lors d'un atelier d'initiation, que j'ai découvert la communication animale, j'ai dit, tiens, c'est vraiment ça qui me manquait, et c'est ce que je veux faire, et je me suis donné les moyens de me former pour maintenant faire que ça. Donc, tu t'es formée à la communication animale, il y a des formations ? Oui. Et puis, ça se passe où, en fait ? Alors, je me suis formée en France et en Suisse, avec la vétérinaire Ana Ivans, en fait, qui m'a initiée, qui m'a formée, j'ai suivi sa formation professionnelle aussi pour être interprète animalier, mais vraiment avoir un statut professionnel. OK. Et puis, donc toi, comment ça t'a aidée, en fait, dans ta vie de tous les jours ? Parce que c'est quelque chose quand même de très spécial. Oui. Et ça t'a amené quoi de différent ou de plus ? Ah, ben, disons que maintenant, la frontière que je pouvais sentir entre les animaux et moi, maintenant, je peux beaucoup mieux comprendre leur point de vue. Il n'y a plus de frontière, puisque je parle leur langage. Donc, ça m'a complètement ouvert un autre monde autour de moi. Vraiment, pour la petite anecdote, après les cinq jours, les premières formations, c'était sur cinq jours, je suis rentrée, j'étais presque pas capable de conduire. C'était énorme comme champ des possibilités qui s'ouvraient tout à coup à moi. Donc, au quotidien, je peux l'utiliser, bien sûr, avec des animaux de propriétaire, des animaux domestiques, mais j'aime bien aussi pratiquer avec des animaux sauvages pour mieux comprendre comment ils fonctionnent, que ce soit des vautours, que ce soit des poissons et des dauphins le mois prochain en Égypte. C'est vraiment, je peux le pratiquer avec tous les animaux. OK. Puis, tu pratiques ça, donc, quand tu écoutes les animaux, quand tu les comprends, quel est le message que tu reçois en général ? Le message, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de le fil conducteur de la discussion que le propriétaire me soumet. Mais, si tu veux, il me soumet des questions comme un « quelle va lors d'une discussion ? » Et puis, on aborde comment ils se sentent dans leur vie, comment ils se sentent émotionnellement, physiquement aussi. Quand il y a une situation qui pose problème, c'est l'occasion de connaître le ressenti de l'animal. Quel est son point de vue ? Quelle est sa vision de son environnement ? C'est vraiment, ça sert à ça, la communication. OK. Puis, tu as eu des découvertes, justement, du point de vue animalier ou de leur environnement, comment ils le montrent ? Des découvertes pour toi qui étaient bizarres ou qui étaient différentes de ce que tu pourrais penser ? Ben, j'ai découvert qu'effectivement, ils sont quand même bien au clair sur leur ressenti, en fait. Ils sont quand même bien au clair sur leur ressenti, que ce soit d'ordre émotionnel, mais aussi physique. Je te donne un exemple. Si, par exemple, un cheval a mal à l'estomac, quand je vais regarder au niveau de ses perceptions physiques, s'il a vraiment un problème de l'estomac, il arrivera à me le transmettre, par exemple. Tu vas le ressentir dans l'estomac ou tu vas entendre des mots plutôt ou des images ? Alors, il y a, ben justement, soit ça peut être par des mots, en fait. Donc, l'outil, c'est l'intuition, bien sûr, qu'on a tous. Mais bien sûr que là, dans le cas de mon métier, c'est que j'ai dû améliorer, perfectionner comme un art, comme un instrument aussi. C'est vraiment, cette intuition me sert au quotidien. Et je reçois des images, des mots aussi qui viennent. Ça peut être aussi des ressentis physiques, donc un état émotionnel, une gêne physique aussi, et l'auditif, des sons que je peux entendre. Après, il y en a encore d'autres, l'olfactif et le gustatif. Le gustatif et l'olfactif, c'est beaucoup plus rare. Mais pas plus tard que hier, je devais comprendre le comportement d'une chatte qui ramène des souris auprès de sa propriétaire qui était alitée, qui est enceinte, qui ne peut pas se lever. Et depuis qu'elle est enceinte, elle lui ramène des souris mortes, mais des fois, voilà, on a été déchiquetés. Et il fallait que je comprenne ce comportement-là. Pourquoi ? Et bien, voilà, je me suis retrouvée dans la place de cette minette. Elle me faisait le sang dans la bouche, je commence à l'exciter. Enfin, toutes ces perceptions-là, là, on était beaucoup dans le gustatif. Et puis, est-ce que j'ose te demander, qu'est-ce qu'elle voulait exprimer, cette chatte en amontant ses souris ? Alors, oui. Alors, cette chatte, en fait, elle s'était un peu comme une gardienne des lieux qui avait vraiment très à cœur d'assurer la survie, la sécurité de sa propriétaire, en fait. Donc, elle lui a amené à manger, dans un certain sens. Exactement. Donc, prendre soin avec une attitude très attentive de son bien-être, en fait. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle est assez à manger ? Est-ce qu'elle est en sécurité ? C'est vraiment dans cet état d'esprit-là. D'accord. Super. Et puis, du coup, la propriétaire, le fait de comprendre ça, comment ça a changé pour elle sa relation et sa perception de ça ? Alors, du coup, elle a mieux compris. Elle a un peu cette impression-là, mais voilà, ça peut être son intuition. J'ai dit toujours aux propriétaires, c'est vous qui connaissez le mieux votre animal. Mais ça permet d'affiner leur perception, leur ressenti. Donc, pour elle, elle a été beaucoup plus au clair qu'il ne fallait pas forcément se fâcher avec la chatte. C'est surtout le mari que ça embêtait, de nettoyer. C'est surtout ça. Le problème, c'est que lui, il devait nettoyer les traces de souris mortes, de sang qui était au sol, et du coup, lui, ça allait énerver. Beaucoup d'incompréhensions, il se fâchait fort. Donc là, ce que ça a changé, c'est qu'elle, elle va pouvoir transmettre à ton mari, écoute, voilà, elle le fait dans cet état d'esprit, comme tu prendrais soin de quelqu'un, en fait. Elle est vraiment là. Donc, ce n'est pas ce qu'ils vont mettre en place plus tard, mais le message, j'espère, a pu être passé. Et puis, toi, tu as aussi pu parler à la chatte, dans cet exemple, et lui expliquer que ce n'était pas la meilleure façon de prendre soin de sa maîtresse. C'est ça. Alors, j'ai fait ça. Oui. D'abord, connaître, comment dire, les raisons qui la poussent à ramener des souris, parfois des chiquetés, enfin, à moitié de manger, et d'autres entières. Alors, j'ai dit, écoute, quand elles sont entières, tu peux les poser sur la terrasse, mais quand tu veux les manger, reste dans l'herbe, parce que, tu vois, le mari n'est pas content, et puis après, toi, tu ne comprends pas, tu es dans un état d'incompréhension, après, elle a peur, elle sursaute, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, moi, j'ai pu après lui faire passer des messages. J'espère qu'elle va pouvoir, que la minette pourra en tenir compte. Mais à ce sujet, j'ai une fois une demande d'une chatte, qui faisait ses besoins sur une terrasse, alors que les propriétaires ont le jardin, et ils m'ont dit, mais on en a marre, c'est vraiment pénible. Puis, bon, j'ai communiqué avec la chatte, et j'ai dit, écoute, il faut que tes propriétaires en ont marre, il faut que tu ailles faire tes besoins dans des buissons. Va gratter les copeaux, la terre, et elle m'a dit, ah, mais oui, mais c'est vrai, mais je n'y avais pas du tout pensé. Tu vois ? Et c'était réglé le jour même, c'était réglé, elle n'a plus recommencé. Elle n'y avait juste pas pensé. C'est fantastique, ça. Oui, c'était des chouettes expériences. Et toi, ça t'a aidé à apprendre des choses sur toi-même, le fait de parler avec les animaux, de les entendre, de les écouter ? Ça t'a aidé à toi-même de régler des choses aussi pour toi, en fait. Oui. Alors, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, ils sont quand même très attentifs à ce qui se passe autour d'eux, et en tant qu'animaux domestiques, là, je parle. Ils arrivent à percevoir beaucoup nos états d'être, nos états émotionnels, même des fois nos états physiques. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu une petite minaine et elle m'a dit, écoute, moi, je suis impassante de voir ce qui va sortir de ce gros ventre. Elle m'a montré sa propriétaire et je lui ai dit, vous êtes enceinte par hasard ? Elle m'a dit, oui, je suis enceinte, mon terme est pour la semaine prochaine. Donc là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont très attentifs à ce qu'on vit, effectivement. Et ce que je remarque aussi, c'est que pour moi, ça m'a aidée à me rendre compte qu'en fait, ils perçoivent énormément autour d'eux. Et sur moi-même, ça m'a aidée aussi à mieux gérer mes émotions parce que je suis à la base quelqu'un de très timide. C'était très dur. Là, c'est déjà magnifique de faire un live. Oui, bravo, fantastique. Et oui, c'est vraiment, j'apprends à mieux gérer mes émotions, ma timidité, d'oser parler avec des inconnus, que ce soit en face, que ce soit par téléphone puisque j'ai plus d'une centaine de personnes inconnues parfois par téléphone. par année. Donc, il y a tout un travail personnel que j'ai dû fournir au site et que maintenant, ça me permet de mieux gérer peut-être mes émotions. D'accord. Et de se rendre compte que le monde animal aussi très proche de nous, c'est quelque chose qui t'a fait à te construire. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, demain dans la conférence, du coup, je donne une petite annonce avant l'heure, mais je vais justement beaucoup parler de cette relation qu'on a avec notre animal. C'est-à-dire que souvent, on peut remarquer qu'un an, un peu comme un an, un animal miroir, en fait, le propriétaire peut tout à coup avoir tel ou tel trait de caractère mais qu'on va vraiment retrouver chez l'animal. Et même, ça peut aller des fois plus loin. Un animal peut avoir un exemple. Là, j'ai eu par exemple un cheval qui a des douleurs en nuque et la propriétaire m'a dit « Ah, mais oui, j'ai justement des douleurs à la nuque, j'ai une hernie. » On peut trouver ce côté qui se ressemble. Tu vois ? De miroir. Exactement, miroir. Oui, oui, oui. Et ça, on le retrouve énormément chez les animaux domestiques parce qu'ils sont quand même imprégnés par nos états d'être, notre énergie, ce qu'on dégage. Oui, on dit toujours que les animaux, justement, sont le reflet de nos émotions et que… Alors, je ne peux que le confirmer. Je ne peux que le confirmer et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis aussi formée en fleur de barre pour vraiment apaiser des états émotionnels qu'un animal vit mal. Mais, dans la mesure du possible, j'essaye aussi que le propriétaire puisse en prendre parce qu'on travaille dans une approche systémique et si on change certains comportements chez l'animal, c'est bien que le propriétaire en prenne aussi pour l'accompagner dans ce cheminement. D'accord. Ok, donc, une chose fantastique quand tu l'as dit, bravo déjà de dépasser ta timidité. Oui, merci. En plus, tu seras demain à Vibration, Vibration à Aubonne, c'est un cycle de conférences, il y a une quarantaine de conférenciers, tu fais partie des conférencières. C'est ça. Et donc, tu vas vraiment discuter de cette aide que tu amènes en plus avec les fleurs de barre quand tu as compris l'émotion de l'animal. Exactement. C'est-à-dire que la communication, cet outil est formidable parce que ça te permet de comprendre les ressentis physiques de l'animal mais aussi ses états émotionnels. Et à partir de ce moment-là, j'arrive beaucoup mieux à orienter le choix des fleurs de barre, tu vois, qui vont entrer en résonance avec ce que vit, ce que ressent l'animal là, maintenant. Donc, du coup, le choix n'est pas basé sur l'observation du comportement mais sur ses ressentis intérieurs. Super. Et c'est quoi le principal problème, la frustration ou les difficultés avec laquelle viennent tes clients généralement quand ils viennent à toi ? Ah ! À la base, c'est une incompréhension d'un changement de comportement. C'est une question qu'ils n'arrivent pas à connaître la réponse mais les demandes sont très vastes. j'ai envie de dire pour les... Mais après, c'est sans tomber dans les généralités, tu vois. C'est vrai que ça peut être vraiment comment un animal se sent alors qu'il est malade. Un animal qui a une... Je ne sais pas, par exemple, j'ai eu la semaine je ne dis pas plus tard que je suis d'y passer, une jument qui a une sorte de paralysie du postérieur gauche. Elle a 27 ans. Le pronostic vétérinaire était très mauvais. Effectivement, ce printemps, mais voilà. La communication a permis de mettre à jour que cette jument a envie de vivre, que c'est encore important pour elle, que comment on peut l'accompagner aussi pour la soulager physiquement. Et là, j'ai dû donner des fleurs de bar à la propriétaire et à la jument. D'accord. Et c'était les mêmes fleurs de bar aux deux ou c'était des fleurs de bar différentes ? Il y avait des fleurs qui ressemblaient, oui. Le pilier principal était le même. Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Donc ça, effectivement, ça peut être des demandes comme ça. Ça peut être pour un cheval qui, je ne sais pas, moi, tout à coup, qui refuse de sauter un obstacle, qui ne veut plus monter dans un van, qui, une demande hier, mon cheval, je me demande si je ne dois pas mettre ma jumon à la retraite. Elle, quand on la met dans le parc, elle ne reste pas toute seule au parc. Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, ça peut être des demandes comme cela ou préparer un cheval à un déménagement, à un débourrage, par exemple. Donc la première fois, il va être monté. Ça peut être aussi, ça peut être, on m'appelle aussi quand c'est vraiment la solution de dernier recours dans le sens qu'ils ont épidé toutes les ressources possibles, que ce soit vétérinaire, que ce soit ostéopathe, que ce soit magnétiseur, maréchal, tout ça. Et c'est qu'on se dit mais mon cheval, il a mal où, en fait ? Si on lui donne la parole, peut-il m'exprimer où sont ces douleurs, dans quelle situation elles arrivent ? Alors en fait, plutôt que tu sois la dernière, ce serait mieux que tu sois la première qu'on contacte. Alors, on est entièrement d'accord. Il y aurait moins de frais dépensés, bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai eu le cas d'un cheval trotter, par exemple, qui fait des courses, mais voilà, il voulait connaître son ressenti physique parce qu'il a eu beaucoup de soins, mais quand il est en course, tout à coup, il devient irrégulier. Donc, il change d'allure et ça ne va pas. Donc là, j'ai dû connaître ses ressenti physiques et effectivement, il y avait beaucoup de gènes physiques. Donc, il m'a décrit les différentes zones qui lui sont douloureuses et ça a confirmé les propriétaires que d'une part, c'était juste et c'était des zones qui étaient en traitement actuellement par le vétérinaire et le vétérinaire. Voilà. Par exemple, les chevaux, c'est juste celle que je pense là maintenant. mais pour des chiens, je prends l'exemple aujourd'hui, je ne sais pas, il y a deux chiens qui ne s'entendent pas, ils s'entendaient bien et puis maintenant, ils s'attaquent mutuellement. Ça peut être ça, ça peut être un problème dans l'éducation de notre chien, dans un chien qui est malade, convalescent aussi, est-ce qu'il a encore envie de vivre ? Ça aussi, ça c'est valable pour tous les animaux. On me demande, voilà, ça j'en ai vraiment je pratique toutes les semaines un élément qui est un peu en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le maintient en vie ? Oui, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on met en place en fait ? En termes de suivi, de suivi thérapeutique, médicamenteux, ouais, on m'appelle vraiment aussi beaucoup pour ça. Ok, super. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Et puis, quel animal le plus rare, par exemple, avec qui tu as communiqué ? Ah, le plus rare ? J'ai envie de dire, quand j'étais au Kenya, il y a 4 ans, bientôt 5 ans, j'ai pu parler avec des éléphants, des lions, des crocodiles aussi, les crocodiles du Nil, des énormes, c'est énorme, c'est ça, alors ça, c'était assez rare, ce n'est pas des très grandes discussions, je l'avoue, mais effectivement, des crocodiles, des éléphants, chirafes, des loups aussi, voilà, peut-être des animaux, des vautours aussi, des animaux qui sortent de l'ordinaire. De l'ordinaire. Et puis, est-ce que ces animaux qui sont peu en contact avec l'humain, est-ce qu'ils ont autant à communiquer ou est-ce qu'ils ont moins l'habitude, dans un sens même, même juste comme ça, de communiquer ? Donc, comme tu l'as dit, le crocodile, c'était très succinct comme discussion, est-ce que c'est normal pour un animal sauvage ? Oui. Ou que les animaux domestiques ont plus l'habitude d'avoir un contact avec l'humain, donc du coup, est-ce qu'ils s'expriment plus ? Ils s'expriment plus, j'ai envie de dire, et peut-être qu'ils sont simplement plus imprégnés de notre énergie, nos pensées, nos états d'âme, tout simplement. Donc, c'est vrai que avec les animaux sauvages, ils sont peut-être plus, j'ai envie de parler comme ça, plus reliés à leur essence en fait, à la raison de leur incarnation aussi. Pourquoi ils sont venus sur Terre ? Très souvent, ils ont des messages en fait, je pense à des éléphants que j'ai fait une communication avec, là, ce n'était pas en Kenya, c'était avec des éléphants en Thaïlande, pourtant, c'était des éléphants, des jeunes éléphants qui étaient des éléphants en cours de débourrage, de formation, et c'est vrai que là, ils ont parlé même de se connecter en tant qu'humain, d'être reliés avec notre énergie du cœur, par exemple. Ça va être beaucoup plus des messages comme ça. En tout cas, moi, j'ai réussi à apercevoir. Ou même des hirondelles, je pense à ça, des hirondelles au Massaï Mara qui avaient tout à coup, c'était drôle parce qu'on était dans notre Jeep et puis, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de tourner autour de la Jeep, on se dit, mais elles ont quoi ces deux hirondelles ? Et en fait, elles voulaient transmettre que dans nos pays, en Suisse, en France, en Europe, il faut qu'on garde plus souvent les nids dans les fermes parce qu'autrement, pour elles, c'est une grande source de stress, par exemple. Donc, elles avaient envie de transmettre ça. Ou bien aussi, j'ai pu comprendre quel est le lien entre, on a aussi fait une communication avec des hippopotames, effectivement, et pourtant, qui est considéré comme un animal très dangereux, très agressif. Et là, effectivement, ils nous ont amenés dans les galeries souterraines, sous l'eau, en fait, comment se passe la dynamique familiale, en fait. Et là, j'ai découvert un animal beaucoup plus doux que ce qu'il laisse paraître si tu le vois comme cela, effectivement. Et là, un peu, tout à coup, le lien avec les baleines. Et est-ce que tu travailles avec des gens qui étudient les animaux ou est-ce qu'ils ne sont pas encore ouverts à ce genre de choses et ne sont pas intéressés, par exemple, à te contacter pour voir, il vaut mieux les comprendre ? Qui étudient les animaux de quel corps de métier ? Dans le genre un peu scientifique qui suivent, je ne sais pas, la reproduction de quelque chose ? Alors, non, je ne travaille pas encore avec des personnes qui étudient, voilà, pendant plein de temps. Je suis en contact avec une association de sauvegarde des guépards au Massaïmara. C'est vrai que j'aimerais bien, j'ai le projet, l'année prochaine, dans une année, d'aller au Massaïmara, qui est un séjour qui est agendé au mois de juillet, d'aller mieux comprendre, en fait, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, même s'ils ont toutes les données au niveau biologique, au niveau vétérinaire, mais des fois, c'est bien d'avoir aussi la vie des guépards en tant que tel. Oui, justement, c'est intéressant d'avoir l'opinion directe de l'animal plutôt que d'essayer de le comprendre à travers des études. Mais par contre, en Suisse, si tu veux, je vais plus, je travaille beaucoup plus avec des vétérinaires ou des physiothérapeutes pour animaux, des ostéopathes, des repouteux, des magnétiseurs, voilà, des pareurs, enfin, qui étudient aussi l'animal, mais qui sont plus dans une dynamique de soins. Parce que là, on est vraiment beaucoup plus complémentaires aussi. D'accord. et puis généralement, ça se passe comment ? En fait, les gens le contactent par téléphone, donc ça, c'est le premier contact. Et puis après, tu vas voir les animaux ou est-ce que tu peux faire à distance ? Oui, il y a deux façons, effectivement. C'est donc deux façons. Soit je me déplace et je vais sur le lieu de vie de l'animal avec son propriétaire. Il y a les propriétaires qui apprécient de me voir, qu'on se rend compte, d'être mis en confiance aussi. Et c'est vrai que là, voilà, ce qui est intéressant quand je le fais à côté de l'animal, c'est que je peux voir, on peut observer le comportement de l'animal durant la communication. Moi, j'ai les yeux fermés, donc je ne le vois pas toujours, mais le propriétaire peut observer et se rendre compte que vraiment, il se passe quelque chose entre l'animal et moi. Ensuite, je peux aussi le faire à distance sur photo. Ça ne change rien au niveau de la communication, au niveau des ressentis que je peux avoir. Ça reste exactement la même chose. Voilà, il y a des propriétaires que je n'ai jamais rencontrés que par téléphone. et ça marche aussi. On peut avoir des informations tout à fait précises. C'est là où c'est fantastique. La force de notre intuition, en fait, de nos perceptions est assez magique. Ah oui. Alors, c'est ça qui est magnifique aussi dans mon métier, c'est que je peux avoir des animaux qui sont juste à côté de chez moi. Comme tout à l'heure, j'ai fait une communication avec deux chats qui sont à cinq minutes, mais ça peut être des animaux qui sont beaucoup plus loin, beaucoup plus loin en Suisse et pour certains un peu plus à l'étranger. Donc, si les gens qui nous regardent sont intéressés pour, même s'ils ne sont pas en Suisse, ils peuvent facilement te contacter. Oui. avec toi, tu peux faire le plateau, tu peux faire par téléphone, etc. Donc, si jamais vous avez une problématique de communication avec votre animal, vous pouvez mettre un commentaire, contacter. Ou si vous connaissez des gens aussi, vous êtes en train de regarder cette vidéo soit en direct soit en différé, si vous connaissez des gens, partagez-la. Comme ça, vous pouvez prendre contact avec Malou pour ça. Et puis, surtout, grande chose, on a la chance d'avoir une conférence demain. C'est à quelle heure demain ? À 15h30 dans la grande salle du château. Donc, à 15h30 à Aubonne, c'est entre Genève et Lausanne, une conférence sur la communication animale et les fleurs de bar. Voilà, les fleurs de bar, ça c'est, je vais aussi en parler avec des exemples, la problématique, les fleurs de bar que j'ai pu conseiller pour l'animal, pour le propriétaire, les résultats obtenus. Ça ne marche pas toujours. Des fois, si c'est une perturbation d'ordre émotionnel, là, je vais pouvoir aider avec les fleurs de bar. Si c'est lié vraiment à l'espèce, à sa race, à l'âge, non, je n'ai pas eu assez de bons résultats dans ces cas-là, j'ai envie de dire. Et c'est tout ce qui est des dérèglements émotionnels que là, on peut aider avec les fleurs de bar. Et à côté de ça, je travaille aussi avec des compléments alimentaires pour les chiens et les chevaux qui sont à base de plantes et d'huiles essentielles. je le conseille quand il y a par exemple des dérèglements au niveau articulaire, digestion, remise en forme. Comme j'arrive à connaître les ressentis de l'animal, c'est beaucoup plus facile pour moi après d'orienter un protocole de soins. Et puis toi-même, comment tu as découvert les fleurs de bar ? Tu as découvert ça par hasard ? Alors, les fleurs de bar, je les connais depuis une dizaine d'années. ma mère étant thérapeute, ces cinq filles, nous avons toutes eu des fleurs de bar. Mais autant te dire, on te dit, ben voilà, tu prends ce flacon et on ne t'explique pas trop pourquoi, mais prends ces fleurs. Bon, je connaissais bien le Rescue, effectivement, pour l'avoir testé quand il y avait des examens parce que je perlais complètement mes moyens et ça. Et j'étais tellement détendue et tout, c'était génial ces effets-là. Donc là, je commence à y croire, à me dire, ben oui, ça fonctionne. Et puis, c'est vraiment lors d'un atelier en 2012, donc communication animale et fleurs de bar, c'était un atelier sur trois jours que là, je dis, ah, waouh, les possibilités sont vraiment énormes, en fait, de pouvoir soutenir les animaux au niveau de leur, vraiment cibler leurs émotions parce qu'il n'existe pas beaucoup de traitements sans partir dans du traitement chimique mais vraiment de moyens naturels pour les soutenir au niveau vraiment émotionnel. Et là, la palette des fleurs de bar était un très bel outil. Donc là, en 2012, c'était vraiment d'abord une initiation sur trois jours et puis après, j'ai suivi une formation pour être conseillère en fleurs de bar donc pour mieux accompagner les… voilà, pour mieux tourner mes entretiens que ce soit avec l'animal mais surtout avec le propriétaire parce que je n'arrivais pas à tourner mon entretien avec eux même si je sentais qu'ils en avaient aussi besoin. Donc voilà, ça c'était en 2013 que je me suis formée. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est un outil que j'utilise vraiment au quotidien, que j'utilise au quotidien. Je sélectionne les fleurs une fois que j'ai fait la communication que je peux relever les états émotionnels qu'un animal ne fait pas bien. Un état émotionnel qu'un animal ne vit pas bien, ça peut être de l'agacement à l'égard de son congénère, ça peut être une certaine frustration donc ça c'est la même fleur mais ça peut être tout ce qui est des états de peur, des états de peur panique, des états, la pression qui monte trop fort en eux et perd le contrôle, ça peut être des états d'appréhension de quelque chose qui peut arriver, un animal qui est traumatisé, un animal qui est convalescent donc il faut lui donner un peu de la force, de la puissance pour tenir bon en fait. 38 et voilà, je ne donne pas les 38, on en donne 7 au maximum mais c'est après la communication que je fais ma lecture des états qui ne vivent pas bien et je relis les fleurs. D'accord, c'est superbe. Et puis est-ce que pour quelqu'un qui est un animal, est-ce que tu aurais un conseil que les gens pourraient utiliser d'eux-mêmes déjà pour mieux communiquer avec eux ? Un conseil, ça serait du coup d'utiliser notre intuition qu'on a tous en fait. Ça serait ça, ça serait de tout à coup quand on a ce ressenti en se disant ah tiens, mais je pense que c'est quand même ça. Très souvent, c'est notre animal qui nous envoie cette information et notre intuition qui nous le transmet. Ça serait de plus faire confiance dans le ressenti en tant que propriétaire. Bien sûr. Vraiment, quand on s'écoute, on entend ça, c'est-à-dire ok, c'est juste, c'est vrai. Juste. Et pas essayer de le mettre à côté en essayant d'analyser. Pas que notre mental se dit non, non, surtout pas, c'est pas possible. Non. Effectivement, notre animal, il nous envoie perpétuellement, j'ai envie de dire, des messages, des informations et des fois, c'est juste nous à nous brancher sur la même longueur d'onde que lui pour recevoir ces informations. Et tout à coup, quand on se dit ah tiens, j'ai senti quelque chose, hop, on se connecte et là, on a vraiment senti juste. Et puis, ben moi, bien sûr, maintenant, je suis comme une, comment dire, comme, je vais dire, une écrivaine ou comment dire, quelqu'un qui arrive bien à traduire leurs états. Donc, c'est vraiment des discussions avec eux. D'accord, superbe. Alors, je ne sais pas si tu veux encore partager des choses. On a plus ou moins fait une demi-heure. Oui. Donc, le temps passe vite comme tu vois. Oui, oui. Tu as des belles choses à partager comme ça. Vraiment, je te remercie parce que c'est très intéressant. J'invite les gens qui nous regardent à partager cette vidéo et à transmettre le message aussi parce que je pense que c'est intéressant surtout si vous aimez les animaux et je pense que tout le monde aime les animaux et puis à te découvrir en vrai demain à Aubonne. Oui, c'est ça. Demain à 15h30 à la grande salle d'Aubonne, on te conseille d'acheter son billet mais je sais qu'on peut l'acheter aussi sur place et c'est vraiment… Vous pouvez l'acheter en dernière minute, oui. Voilà, c'est vraiment… Moi, je le fais vraiment dans une dynamique de partage, de joie, de partager cette chance que j'ai aussi de pouvoir communiquer avec les animaux que voilà, que le partager avec le grand public. Ce serait ça. Et d'ailleurs, je crois que tous les intervenants, ils ont vraiment cette même vibration, cette même envie, c'est de partager un maximum pour le bien-être de tout le monde. C'est ça, c'est vraiment… C'est-à-dire, ben oui, un animal qui a la parole et il faut juste quelqu'un, un interprète en fait, c'est ça, qui traduise leur langage dans la langue. Superbe. En tout cas, bravo Malou, vraiment fantastique, tu fais un superbe travail. Je me réjouis de te voir demain. Oui. Moi aussi, je serai présent pour d'autres conférences. Et puis, si vous voulez, si vous avez des questions à poser à Malou, posez-les en commentaire ou sur ta page Facebook ? Je me rappelle. Oui. Sur ta page Facebook, les gens peuvent… Alors, je mettrai dans les commentaires, tu me l'enverras, puis moi, je mettrai dans les commentaires où tu peux, toi, laisser un commentaire pour que les gens puissent voir. D'accord. Oui. Et puis, si vous avez envie qu'une fois, Malou vous fasse une conférence un peu plus complète sur un thème spécifique, peut-être aussi, vous pouvez poser ces questions puis on regardera avec Malou, si elle est d'accord de le faire. Oui, bien sûr. C'est un vaste domaine. C'est un vaste domaine. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je remercie à tous les gens qui nous ont regardés, qui nous regardent et je me réjouis de la suite et d'encore mieux comprendre les animaux grâce à toi. Voilà. Merci de cette opportunité et puis à demain. À demain. Très belle soirée. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Tieti, merci. Ciao. 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 Ciao.